Hey tout le monde Alisha, hey up in here, welcome to the what's up pod, ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur youtube, votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus, let's go ne va pas tergiverser, je vous fais ce what's up pod tout le suite, je vous cache pas que celui-là en fait si vous le voyez je vous l'ai tourné hier parce que si je prenais pas d'avance j'allais être dans le caca concernant tout ce que j'ai à faire, de toute façon je vous en ai déjà assez parlé dans le podcast de hier du coup pour vous, so let's go, première chose dont je voulais vous parler déjà c'est Rihanna et Asaproki, petit update parce que j'ai vu plusieurs personnes le dire dans les commentaires et ça c'est vrai, c'est pour ça que je voulais à tout prix le souligner, je vous avais dit comme quoi ouais dans la vidéo les gens l'avaient pris pour une révélation en mode du sexe etc mais c'était pas la vidéo avec le t-shirt de Rihanna, c'était en fait juste avant dans son slide, premier slide en plus donc ça a aucun rapport techniquement, ça n'a aucun rapport avec le fait d'être père de famille tu vois, en fait c'est Asaproki, il s'est filmé en train de se brosser les dents avec un dentifrice rose, donc les gens l'ont pris pour une gender reveal et que c'était une manière un petit peu déguisée de dire qu'ils attendaient une fille, voilà donc mais le problème c'est qu'avec le recul je crois la brosse à dents qu'ils utilisaient a été bleue, je crois qu'avec le recul, attendez, j'ai pas envie de dire de bêtises donc je vais regarder ça tout de suite, Asaproki, est-ce que la brosse à dents n'était pas bleue ? Bah ouais voilà j'en étais sûre, la brosse à dents était bleue donc allez savoir, on ne sait pas, mais en tout cas si on se bat sur le dentifrice, les gens disaient que le dentifrice était rose et que c'était une manière de faire de la gender reveal, mais bon si on se bat sur ça, bah rien qu'aujourd'hui même ils ont assisté au défilé Louis Vuitton de la connexion de Pharrell Williams, ils étaient tous les deux en bleu, par contre le look de Rihanna je meurs, je meurs pour le look, le look qu'elle avait j'ai trop kiffé, cette fille a trop de prestance, et si elle pouvait être enceinte toute sa vie, et bah ce serait bien aussi, ça lui va trop bien d'être enceinte en fait, j'espère être aussi fraîche qu'elle quand je serai enceinte, franchement je touche du bois, même si c'est du bois blanc, bah comme ça, quand même, non franchement trop de prestance, et après je vous cache pas que j'ai pas vu de pièce de la collection en proprement dit, j'ai juste vu le passage où Assa Proki et Rihanna arrivaient au défilé, donc je sais pas si les pièces sont belles, pas belles, je n'en sais rien, mais si je dois me baser sur leur style personnel à eux, je suis pour, tu vois, ça fait so vibe début des années 2000, en mode, bon après on sait que pour Assa Proki, par exemple Deep Set, Diplomate, c'est tout, là c'est une grosse inspiration de New York, mais franchement, et puis Wu-Tang aussi, de toute façon ils ont appelé leur fils Reza, donc voilà, voilà, mais franchement, voilà, petit update, parce que j'avoue dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais non, mais c'était en rapport avec le dentifrice et tout, parce qu'il a utilisé un dentifrice rose, c'est vrai, my bad, my bad, j'avais pas compris, la meuf qui comprend rien, moi je me suis dit, pourquoi gender reveal ? Moi j'étais tellement sur la vidéo où il fumait là, que je me suis dit, c'est sur le t-shirt, il y a du rose, je comprenais pas, à côté de la plaque, as you, you, oh. Chloé, qui a reçu pas mal de hate, pour pas changer, parce qu'elle a performé à un festival, je sais pas quoi, et elle a voulu rendre hommage à Tina Turner en chantant What's love got to do, got to do it, voilà, et elle a chanté aussi Dilemma avec Nelly, No matter what I do, voilà. Et le truc, c'est que, elle s'est fait clasher, parce que les gens ont dit que sa voix ne collait pas à la vibe, que ce soit des deux chansons, en tout cas, que c'était trop opéra, mélodico, No matter what I do, all I think about is you, voilà, exactement, t'avais compris. Et puis What's love got to do with it, parce qu'à la base, Tina Turner, c'est une voix rock, tu vois, c'est What's love, tu vois, c'est et elle a chanté très What's love got to do, Bon, voilà, elle l'a chanté en mode Chloé, en fait. Et les gens ont dit No, that's not it, that's not it. Alors, moi, je vais être honnête, personnellement, de ce que j'ai vu, for me, that's not it. Ah non, je sais, il y a des fans de Chloé qui vont me tomber dessus, là, ils vont commencer à me dire Ah, t'es méchante, tatati, tatata, c'est vrai, je suis dure avec Chloé, même son projet et tout, je vous ai dit, moi, il est passé à la trappe pour moi, NPC, I'm sorry, tu vois. Par contre, je l'aime bien, elle, je sais pas pourquoi j'ai de l'affection pour elle, genre j'ai de l'affection parce que she's extra, en plus il y a une vidéo d'elle récemment qui est sortie d'elle avec sa sœur où elle devait avoir à peine, genre, 7-8 ans sur scène et, en fait, on arrive déjà à discerner leurs deux personnalités, tu vois. On arrive déjà à voir que Chloé, c'est la diva, grave extravertie, très... très too much dans ses moves et tout, et t'as Chloé à côté, très... plus calme, plus salon et tout, etc. Donc, en fait, on voit qu'elle ne se fait pas un genre. Donc, déjà, toutes les personnes qui disaient, ouais, elle force trop, elle veut se donner un genre, elle veut trop ressembler à Beyoncé, bah, en fait, je regarde la vidéo et je vois qu'à 8 piges, la meuf, elle était déjà comme ça. En fait, elle a toujours été comme ça. Donc, c'est son style d'être extra, tu vois. Et je sais pas, j'ai de l'affection pour elle, j'aime trop sa bouille, ça se voit qu'elle vit pour son côté artistique. Elle est talentueuse de ouf, ça, faut pas l'enlever, que ce soit en danse, que ce soit en chant, que ce soit en composition de prod, elle fait ses propres prods, elle écrit ses textes. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Genre, rien, son acting, acting. Moi, j'ai grave aimé sa performance dans Swarm, j'espère la revoir dans d'autres films. Franchement, quand elle joue dans des films, je valide, tu vois. Donc, non, en fait, j'ai vraiment de l'affection pour Chloé, mais c'est juste que, artistiquement, les choix qu'elle fait, je trouve que ça colle pas forcément avec l'univers de ce qu'elle veut vendre. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, on dirait que, artistiquement, les choix de la DA, de la direction artistique, ils veulent grave que ça se rapproche de Beyoncé, mais en même temps, elle n'est pas Beyoncé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être qu'il faudrait qu'elle ait vraiment une DA qui corresponde à son style musical et comme ça, pour moi, ça me paraîtrait cohérent. Parce qu'on avait déjà parlé de ce manque de cohérence et il y avait beaucoup de personnes parmi vous qui étaient d'accord avec moi sur le manque de cohérence sur son côté artistique, la manière dont il est présenté, tu vois. Genre, par exemple, quand elle fait ses covers toute seule, là, en ligne, mais je meurs pour ça, en fait. Il y avait certaines choses qu'elle mettait en avant au début quand elle a commencé à être solo, ou même les gens en commentaire lui sautaient à la gorge parce qu'ils disaient qu'elle était trop sexualisée et tout, mais où, moi, ça me dérangeait pas. Je disais, ah, ok, je capte un peu. Genre, elle avait fait une vidéo dans sa chambre où en mode elle dansait, mais il y avait un néon violet derrière, donc on voyait que sa silhouette et tout. Franchement, ça, c'est du Chloé pour moi, tu vois. Genre, en fait, il y a des trucs où je trouve que, voilà, sa voix collerait et tout, et il y a des fois, je comprends pas. Genre, là, le choix qu'elle chante « What's love gotta do with it ? » Ok, c'est la petite de Beyoncé. Ok, Tina Turner, c'était l'inspiration numéro un de Beyoncé, etc. Il n'y aurait pas de Beyoncé sans Tina. Même elle l'a dit, tu vois. Donc, le choix, c'était ça, mais je trouve qu'il faut se baser aussi sur le style vocal de la personne. Et non, non. « What's love gotta do with it ? » C'est rock. Après, elle l'a fait à sa sauce. Parce que c'est pas parce qu'on t'appelle qu'il faut que tu fasses identiquement comme la personne. Tu vois, la personne, elle peut avoir sa personnalité et elle peut le faire à sa sauce. Mais, je sais pas. Et non, le dilemme, pour moi, c'est un classique. « All of time. » Voilà, fais-le en petite meuf du Ren B. Mais « No matter what I do. » Ça, je peux pas. Ah, je peux pas. Je ne peux pas. Je peux pas. « All I think about is you. » Je peux pas. I'm sorry. Laissez-moi Kelly. Kelly. Ok, Kelly Black Don't Crack. Kelly, la plus belle du monde. Kelly, Kelly, Kelly Chocolat Drop. Kelly, but, so told you I was on a band like this. Oh là là, ça, c'est un de mes all-time favorite songs aussi. Oh, tiens. J'aime trop ce son. Mais bref. Tout ça pour dire que voilà quoi. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je n'ai pas compris. Mais en tout cas, pour les extraits que j'ai vus, je suis d'accord avec les gens qui disaient ça. Donc après, est-ce que c'est vraiment un hate train ? Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est un peu plus dilué quand même. Je vous ai donné mes... Comment ça s'appelle ? Mes opinions, mes explications, etc. Parce qu'il y a des gens, ils étaient méchants. Ils étaient méchants dans les commentaires. Ils étaient grave méchants. Mais moi, en tout cas, je vous ai expliqué pourquoi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Il y a update concernant Kimora Lee Simmons. En fait, il y a Russell Simmons qui s'est exprimé. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à l'écouter ou regarder le What's Up Pod d'hier. Et en gros, il a posté un post Instagram où il a posté une photo de ses filles et il a fait un truc du style « Ouais, le démon s'est emparé de moi. Devil tries me. » Un truc comme ça. « Sorry, I love you more than I love myself. » Enfin bref, un message d'excuse. Je pense que par rapport à tout ce qui arrive, par rapport à ses filles en tout cas, Kimora, c'est autre chose, il faudra peut-être un peu plus que ce message d'excuse. Et puis après, il faut voir l'intention qu'il y a derrière. Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il s'est tellement fait afficher qu'il s'est senti mal, donc il a le besoin de s'excuser ou si ses excuses sont sincères ? Je ne sais strictement pas. Mais en tout cas, c'était la petite update concernant l'affaire Kimora Lee. Kim Kardashian a fait énormément parler puisqu'elle a donné une interview au Time Magazine où elle a parlé du sujet de quand elle avait fait, où elle a partagé la vidéo de Norse déguisée en highspice et tous les sketchs qu'il y avait autour de ça. Et en fait, elle a dit que Kanye avait sûrement raison à ce moment-là et qu'elle, elle n'avait pas capté la gravité de la chose et du message. En fait, elle explique que Norse, elle a un âge où c'est carrément Norse qui montre à sa mère les nouvelles trends, les artistes en vogue, etc. Et qu'en fait, là, elle est vraiment passée au stade de maman. C'est quand c'est toi qui montre à tes parents « Ouais, elle, je l'aime trop, c'est la nouvelle artiste. Regarde la nouvelle trend sur TikTok, c'est ça. » Tout ça, tout ça. Et du coup, c'est d'ailleurs grâce à Norse que Kim a eu l'idée de mettre Highspice dans sa nouvelle campagne Skims. Maintenant, elle explique qu'au moment où Norse a fait ses TikTok déguisées en Highspice, Kim n'était pas là, elle était en déplacement et donc c'était la nounou qui gardait ses enfants. Et en fait, Norse, elle a envoyé la vidéo à Kim en disant « Est-ce que je peux la poster sur le TikTok ? Qu'est-ce que t'en penses ? » Et Kim, elle a dit « Ouais, je valide. » Mais bon, c'est vrai que dans son discours, elle se déguise un peu derrière le « Ouais, j'étais à l'étranger. Elle m'a envoyé la vidéo. Je trouvais ça cute. Je ne me suis pas tant attardée là-dessus. Je n'aurais pas dû. » Tu vois, genre en mode laxisme de ouf, tu vois. Et donc, en fait, une fois que ça a été posté et qu'elle a vu toutes les retombées, c'est là qu'elle a dit à Norse « Il faut la supprimer » et qu'elles l'ont supprimée parce qu'elle l'a déjà supprimée. Et après, elle a expliqué à Norse pourquoi elle ne l'a pas supprimée. Elle n'a pas demandé l'autorisation à Norse non plus pour se calmer. Et elle a dit, vraiment, et je cite, « Kanye must be right » ou un truc comme ça. Dans l'interview en mode, « Ouais, il avait raison sur ce coup. Il doit avoir raison sur ce coup » par rapport à Ice Spice, comme quoi c'était inapproprié qu'elle s'habille en Ice Spice. Et d'un côté, je me dis, mais en fait, elle doit vraiment être déconnectée un peu de la réalité. Je pense qu'il y a deux, trois... Comment ça s'appelle ? Critères à prendre en compte. Un, je pense qu'elle doit être un peu déconnectée de la réalité, qu'elle doit vivre dans sa bulle, tu vois, d'entertainment très sécurisé, quand elle est à la maison, quand elle est en déplacement, c'est très marketing, très... Après téléréalité, après c'est business, après c'est machin, après c'est truc. Donc du coup, peut-être qu'elle n'a plus forcément le recul sur certaines choses. Regarde, on voit très bien comment nous, ça fonctionne déjà à la banalisation. Genre tout le monde a les culs d'abeilles, personne n'est choqué, c'est trop bizarre, alors que à la base, c'est un corps bizarre qui n'existe pas, tu vois ? Enfin, qui n'existe pas. Pour certaines personnes, oui, mais t'as compris. Ou par exemple, le fait qu'on voit certaines nudités, bah avant ça pouvait plus choquer, maintenant, on s'en fout complètement. Moi, la première, hein. Moi, je vous le dis clairement, c'est pas en mode là, je critique la société et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Mais t'as capté genre en mode, peut-être que dans la banalisation, voilà quoi. Et deuxièmement, je pense aussi que dans son éducation, et je pense que c'est quelque chose qu'elle ne met pas forcément en avant ou qu'elle n'admet pas forcément, mais je pense que dans son éducation, pour ceux et celles qui ont suivi, par exemple, Keeping Up with the Kardashian depuis le début, on sait très bien comment était l'éducation de Kris Jenner et Bruce Jenner, en fait. Genre, et Caitlyn maintenant, tu vois. Franchement, on ne va pas se leurrer. Je ne vais pas dire de termes, mais genre en mode, c'est, ils ont une éducation très open, très ouverte, tu vois. Ça parle de SEX à tout va, même à sa daronne. Ça peut dire, hier, j'ai S-U-C-E-R, une B-I-T-E grave grosse, ça rigole à table. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Elle vient de cette éducation-là, Kim Kardashian, en fait. Il ne faut pas l'oublier, genre en mode... Donc pour elle, je ne pense pas qu'avec son recul de Kardashian-Jenner, ça doit être supra-choquant que sa fille s'habille de 9 ans, maintenant puisqu'elle en a 10, s'habille en Ice Mines, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Genre... Et je pense vraiment que c'est le cas. Moi, je suis désolée, je me rappelle deux passages de Keeping Up With The Kardashian où Chloé, elle dit des trucs de ouf à sa daronne, en fait. Et Chloé, je trouve que c'est la plus, mais tout, en fait, même entre elles, quand elles se parlent, je ne comprends pas, en fait. Allons-le-eau. La mère qui dit, moi aussi, j'ai une sex tape et tout. Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc, elle vient de ce genre de famille avec quand même des mœurs assez ouvertes, on va dire. Tu vois ? Donc, forcément, pour elle... Et Kanye, il a un peu peur de ça. Bon, après, mec, c'est toi qui choisis avec qui tu as eu des enfants en même temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et puis, voilà quoi. On se rappelle tous, single, you're such a fucking hole. I don't know what. Tu vois ? Mais je peux comprendre qu'aussi, tu peux séparer un peu l'éducation avec ton art. Donc, moi, ça me choque qu'à moitié. Après, ce qui peut être choquant, c'est que genre, la 43, c'est vrai, j'avais oublié que c'était peut-être un peu pas inapproprié. C'est peut-être un peu inapproprié quand j'ai vu les commentaires. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. En même temps, sur Keeping Up With The Kardashian, t'avais une Kylie Jenner de 12 ans, 10 ans qui faisait du pole dance. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Et pas du pole en mode artistique. Parce que, je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, pole dance, en mode, ouais, c'est un sport, c'est une catégorie, c'est... Tu vois ce que je veux dire ? Non, je vous parle pas du pole dance sportif, artistique, gymnaste, machin. On sait très bien quel genre de pole dance, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est les Kardashians, là, dont on parle. Tassna, les cirques du soleil. OK ? Donc, ouais, voilà. En tout cas, ça fait beaucoup parler et au moins, qui me l'admet. et je pense qu'elle apprend. Faut pas qu'elle oublie qu'il y ait beaucoup, énormément même, de prédateurs sur Internet, que sa fille, elle est déjà assez exposée et que, ouais, voilà quoi. iSpice, je suis désolée, même si c'est l'artiste de la jeunesse, l'artiste de TikTok, l'artiste des jeunes, son discours est très holé, holé, hola, holé. Quand elle fait des scènes, elle a des fesses à l'air. Sa position, c'est de se porter en avant et de cacher sa Gucci. Donc, c'est vrai que le fait que iSpice, aux Etats-Unis, ce soit leur wedding, c'est bizarre. Mais chacun a son... Voilà. Chacun a sa société. Et c'est aux parents de... Voilà quoi. Comme Cardi B qui fait WAP, mais la fameuse vidéo justement quand elle joue WAP et que ta culture qui arrive derrière, elle coupe direct et elle dit non, 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 non. Parce qu'elle sait quand même qu'il y a certaines limites dans la stratosphère. Donc, voilà. Ensuite, ensuite, ensuite. Je voulais vous parler de quelque chose d'autre aussi. Ah oui, deux autres sujets. Bon, il y a César qui a fait une rande Twitter pour dire que, ouais, il ne faut pas écouter les gens d'Internet parce que si elle aurait écouté les gens d'Internet, son concert, sa tournée serait un flop, son album serait un flop. Nanana, nanana. Et en fait, elle a dit j'ai donné tort avec tout le monde, que ce soit par rapport aux stats, que ce soit par rapport à ma tournée qui est sold out, par rapport... Vous avez capté le délire. Et je trouvais le message... Bon, même si c'est un message très habituel qu'on a... Quand on dit souvent, que l'on pense souvent mais qu'on ne l'applique pas, c'est s'en foutre du jument, s'en foutre du regard des gens, faire ce qu'on aime, ne pas croire, penser l'imitante. Il y aura toujours des gens qui vont dire non mais fais pas ça, c'est la honte, non mais fais pas ça, t'abuses, imagine, et au final, voilà. Il faut prendre des risques dans la vie, tu vois. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est bien qu'il y ait certaines fois des piqûres de rappel. Et après, je pense que César aussi, elle en joue un petit peu parce que c'est comme quand, par exemple, avant de sortir son album, elle était grave stressée, elle a dit qu'elle voulait arrêter la musique parce que nan 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 et qu'après, quand c'est sorti, je suis l'artiste numéro 1 maintenant aujourd'hui et il y avait certaines personnes chez le membre du What's Up Gang qui avaient dit en commentaire « Ouais, mais elle fait tout le temps ça. Avant Control, elle avait fait aussi ça. Genre en mode elle doute d'elle si mon album ne fonctionne pas et puis après, ça sort et puis c'est un carton plein, tu vois. » Donc est-ce que c'est du vrai doute d'elle-même ou est-ce que c'est une tactique pour que les gens y aillent quand même ? Tu vois, je ne sais pas du tout. Ah, don't, no ! Mais le message est bon quand même dans sa ronde de tweets. Le message est bon. Donc voilà. Et enfin, dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est la fameuse flop era de Doja Cat. Donc, dans l'opinion publique qu'on voit passer sur Twitter ou les réseaux sociaux, c'est que Doja serait dans sa era flop. Alors, il faut savoir que son single qu'elle a sorti, Attention, ne sera pas joué en radio, du moins aux Etats-Unis, je ne sais pas pour la France, mais aux Etats-Unis, alors que c'est censé être son single un peu qu'elle met en avant pour son prochain album. Elle a fait un live il n'y a pas si longtemps en disant que l'album pourrait avoir du retard, que ça serait elle, elle le sortirait maintenant, mais qu'elle a plein de choses à faire comme tourner des clips, changer quelques trucs, etc., etc. Comme par hasard, ce live-là vient après la sortie mitigée de son dernier single. les retombées, c'est que les gens n'aiment pas trop son nouveau look un peu très dark. C'est vrai que là, récemment, elle a partagé des photos et elle avait fait un live où elle était habillée avec des lentilles rouges, du sang sur les lèvres, des ongles verts avec une espèce de matière noire dessus. elle a mis en avant un alter ego un peu à la carie nue avec du sang partout, etc., etc. Et donc, c'est vrai que les gens ne valident pas trop le chemin qu'elle est en train de prendre, sachant qu'il y a énormément de gens croyants, énormément de gens religieux, peu importe les religions, donc qui ne foquent pas du tout avec ce genre de style. Aussi artistique que tu sois, parce que moi, je me rappelle, la era de Lady Gaga, là, c'était chaud. Pourtant, elle était artiste chaud patate, chaud patate, vendre chaud patate numéro un, chaud patate, mais il y avait énormément de conspiration autour de Lady Gaga. Bon, maintenant, avec le recul, vu comment elle s'est un petit peu settled, on voit que c'était vraiment que du market, mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et là, j'ai l'impression qu'elle prend un petit peu ce chemin-là, mais je ne sais pas si, au niveau de l'artisterie, on va dire, le côté artistique, ça amenait de la même manière, en fait. J'ai l'impression que ça amenait d'une manière un peu plus, pas sale, mais d'une manière un peu plus, pas trash, trash peut-être, je ne sais pas c'est quoi le terme, peut-être un peu plus shaky, je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que les gens sont en train de dire, Doja, c'est bizarre, ce n'est pas dit que genre, artistiquement parlant, le choix qu'elle est en train de prendre va faire que quand elle va sortir son album, son album va être un carton. Après, ça peut être, son album va être un carton parce qu'il est juste bon. Maintenant, personnellement, et là, je veux parler de mon point de vue personnel, moi, là, après, parce que c'est peut-être l'hiver, parce que c'est peut-être justement le summer, excuse-moi, et que c'est peut-être plus une thématique que je verrai plus au niveau de l'automne, même si maintenant, on s'en fout des saisons dans la musique et le divertissement, ok, mais là, moi, j'ai envie d'entendre et de voir des choses qui m'inspirent l'été et le soleil et la joie de vivre, en fait. je n'ai pas envie de voir de la darkness, du sang, je n'ai pas envie de voir ça, en fait. Voilà. Même pour kiffer un son, m'identifier et tout, moi, personnellement, je n'ai pas envie d'être dans ce mood. Là, je m'apprête à prendre l'avion, les palmiers, les crop tops, les maillots de bain, I don't want to have blood, blood, witch and darkness around me, quoi. Tu vois ? Donc, c'est peut-être pour ça que là, j'ai un peu de mal à le prendre. C'est très sans, c'est très... Non, 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 non. Tu m'aurais sorti ça en octobre, septembre, c'est la rentrée. Tu mets en avant l'artistique de ouf, je peux me le prendre, tu vois ? Vas-y, c'est pas grave. Avec du recul, parce que c'est pas forcément un truc avec lequel je peux fuck, mais je peux respecter le côté artistique, comme Lady Gaga quand elle avait sorti les tu vois ? Ou paparazzi, tout ça. On connaît cette erreur-là, tu vois ? On fuck pas forcément des fois avec les visuels, tu vois ? Mais on peut comprendre le côté artistique, comme Madonna et tout. Mais là, non ! Oui, juin, juillet, août, laisse-moi whiner, laisse-moi. Tu vois, même le son, oh man, il respirez l'été. Même Kissmi mort, il respirez l'été. Say so, il respirez l'été. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Voilà, je sais pas, genre... C'est mon avis. Je n'ai pas envie de voir le Dark Ness. Donc, est-ce qu'elle est dans sa flopéra ? Je sais pas, parce qu'elle a assez de talent pour pouvoir se retourner et nous sortir un truc et on est là, oh, le son, il est trop chaud et tout. What the fuck ? Mais là, ce qu'elle est en train de faire, c'est une prise de risque. C'est une réelle, 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 réelle prise de risque. En plus, elle a insulté ses fans. J'ai insulté, vous avez vu les What's Up Pods dont j'en ai parlé juste avant. That's risky. That's fucking risky. Don't joke. That's risky. Risky. Mais ça, c'est mon avis. Donc, en tout cas, on verra bien. C'est tout pour ce What's Up Pod. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez, parce que là, c'est vrai qu'il y a énormément de sujets sur lesquels je donne mon opinion propre, mon opinion personnelle, ma vision, comment je ressens le truc, etc., comment je le vois. Mais mon opinion personnelle n'est pas une opinion générale. Je vous expose les faits et après, je vous ai dit plus ou moins moi ce que j'en pense. Je expose les faits, je vous parle un petit peu de pourquoi ça a fait les titres dans les médias et puis après, les tendances Twitter, les tendances des commentaires, etc., quand je vois les top commentaires et tout. Mais ensuite, j'ai donné mon avis personnel sur énormément de sujets. Donc, à vous de me dire dans les commentaires, as usual, ce que vous pensez de ce que j'ai dit. S'il y en a qui sont d'accord avec moi, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, en l'occurrence, concernant Doge 4, concernant Chloé. Et puis après, les autres, c'est plus du factuel. Soiriana, etc., c'était plus du factuel. Donc, voilà, voilà. En tout cas, je vous fais de gros, 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 gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain What's Up Pod. Je ne sais pas si ce sera une vidéo un peu plus vlog ou ce sera un What's Up Pod posé avec le micro, mais en tout cas, I'm gonna be in LA, bitch. California, bitch. Let's go, bitch. We are here, bitch. Wouhou ! Voilà. Et si vous voyez ça, je suis sûrement en train d'interviewer Kali aussi et l'interview sortira, si c'est pas d'ici vendredi, bah la semaine prochaine. Parce que forcément, il faut que je l'exporte, je me pose, je fasse la traduction et tout. Wouhou ! Ça fera un petit peu de temps, donc voilà. Mais je vais vous la sortir quand même assez vite, quand même. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous et je vous donne rendez-vous. Je vous dis à la prochaine, en tout cas, pour le prochain What's Up Pod. Peace.